Qu'est-ce que nous avons travaillé sur le développement des nouvelles techniques de bioserveillance ? Les techniques de bioserveillance qui utilisent des biotests peuvent être complémentaires à la chimie analytique. La chimie analytique présente certains inconvénients qui sont des techniques chères, des techniques lourdes à utiliser. Et de plus, ce sont des techniques qui peuvent identifier individuellement les molécules alors qu'elle ne peut pas, elle est incapable de donner une vue globale sur la présence simultanée, sur l'effet cocktail de la présence de ces micropolyons. Voilà, et de plus, ces micropolyons une fois, de type résidu pharmaceutique, une fois dans l'eau, ils ont une durée de vie qui est très courte, donc ils vont se transformer. Et la chimie analytique, elle est incapable de détecter les molécules transformées ou après transformation. L'idée, donc, c'est de développer des biotests qui peuvent déterminer l'impact ou l'effet et on peut donc développer une stratégie qui se base sur la détection dirigée par l'effet. C'est-à-dire, détection dirigée par l'effet, c'est-à-dire, on peut déterminer l'effet et à partir de l'effet, on peut savoir quel type de micropolyons qui peuvent exister. Et là, nous avons utilisé une moule qui est le moule européen Muthulus galoprovincialis. Et nous avons remarqué que nous avons, à travers un test de comète réalisé sur des cellules de branchie, en fait, de ces moules, que lorsque nous avons un effet gynotoxique, elle est due à la présence des résidus pharmaceutiques. Et que si on utilise d'autres micropolyons tels que les métallures ou autres, on ne va pas avoir cet effet. Et donc, le fait de détecter un effet gynotoxique à l'aide de ce test, c'est-à-dire que, tout d'abord, il y a présence de ces résidus pharmaceutiques dans l'eau. Et deuxièmement, c'est l'effet. Donc, ils peuvent avoir un effet sur l'ADN. Et donc, ça peut nous donner une idée sur l'impact sanitaire et les risques encourus que peut avoir la population une fois elle est exposée à ce type de micropolyons. Sous-titrage ST' 501